Bonjour à tous, je vais utiliser GeoGebra pour introduire les notions de tableau de signe, tableau de variation et le lien entre le tableau de variation et la dérivée d'une fonction. Alors pour cela, je vais d'abord créer une fonction. Donc je rentre ici, c'est en expression f de x égale x au cube plus 2x au carré. Voilà ma fonction. Je vais donc ensuite me créer un nombre, qui va s'appeler petit a. Il va y aller dans l'intervalle moins 5 plus 5 avec un incrément de 0.1. Voilà, ok. Donc si je prends la flèche ici et que je déplace, donc voilà, que je sélectionne le curseur et puis à la flèche du clavier, je déplace petit a avec la flèche droite et la flèche gauche. Je peux donc modifier la valeur de petit a. Vous voyez apparaître ici. Et alors je vais créer une droite, une droite verticale d'équation x égale petit a. Voilà, ma droite d'équation x égale petit a. Donc de ce fait, quand je vais encore de nouveau sélectionner mon curseur et quand je modifie mon curseur, eh bien j'ai ma droite qui varie. Donc par exemple, quand petit a égale moins 2, vous voyez donc j'ai la droite d'équation x égale moins 2. quand je fais a égale moins 1, j'ai la droite d'équation x égale moins 1, ainsi de suite. Alors je vais créer un point d'intersection de cette droite verticale avec la courbe. Donc l'intersection entre ces deux lignes est un point grand a que l'on voit ici. Donc avec évidemment l'abscisse de grand a qui est égale à petit a. puisque, voilà, il est sur la droite d'équation x égale petit a. Et le y du point grand a, l'ordonnée du point grand a, eh bien c'est en fait petit f de moins 1,7, c'est-à-dire le y qui est associé donc à ce point ici que je vais dire là. Par exemple, si je déplace de nouveau le curseur, donc vous voyez, il y a le point grand a qui varie et les coordonnées du point grand a qui varient que l'on voit varier également sur le graphique. Alors je vais commencer par vous présenter un tableau de signes. Alors c'est quoi un tableau de signes ? Alors dans un premier temps, je vais déplacer un petit peu mon graphique pour me laisser de la place pour écrire. Voilà. Puis je vais prendre mon stylet. Et donc, voilà, je vais sélectionner ici le stylo. Alors un tableau de signes est construit en utilisant donc un tableau qui contient deux lignes. La première ligne, c'est la ligne dans laquelle je vais donner les valeurs de x. Alors qu'est-ce qui se passe pour le tableau de signes ? Vous voyez que là, j'ai mon y qui est négatif. Et si j'augmente le petit a, si j'augmente le petit a, je ne sais pas, voilà. Si j'augmente le petit a, que fait mon y ? Il devient, donc il augmente, et puis là, il est égal à zéro. D'accord ? Quand x est égal à moins deux, le y est égal à zéro. Donc je vais le noter pour moins deux. Pour moins deux, le y vaut zéro. Alors, ma fonction est définie de moins l'infini à plus l'infini. Donc je peux mettre à gauche ici, moins l'infini. Alors pour quelle valeur de x le y est encore égal à zéro ? On le voit ici, c'est pour x égale zéro. Donc quand x égale zéro, vous êtes d'accord que le y de ma fonction est encore égal à zéro. Et avant le moins deux, la fonction, le y est négatif. Entre zéro et moins deux, entre moins deux et zéro, le y est positif. Et donc après, quand x devient donc plus grand, le y reste encore positif. D'accord ? Donc voilà, ici, donc un tableau de signes. Le tableau de signes de la fonction que j'ai dessinée précédemment. Et donc, si je bouge le curseur, on voit bien que là, quand petit a, qui est en fait petit x, qui est l'abscisse du point grand a, est entre moins deux et zéro, j'ai bien un nombre y, je pourrais d'ailleurs l'affiché ici, le y de grand a, l'ordonnée du point grand a, voilà, qui est donc positive. Et donc, évidemment, ces deux nombres, ces deux nombres ici sont égaux, j'ai bien le y ici, et le x, c'est le point, c'est la valeur de petit a qui est là. Et donc, je fais encore évoluer, donc je fais encore varier mon point, mon curseur, et donc, jusqu'à zéro ici. Quand je suis à zéro, le y vaut zéro. Et puis ensuite, mon y est encore positif. Donc il s'annule, mais il ne change pas de signe, ici. Alors que, quand je suis en x égale moins 2, le y s'annule en changeant de signe. Vous voyez, il y a une grosse différence, enfin, il y a une petite différence entre ces deux valeurs égale à zéro de y. Donc voilà, ça c'est un tableau de signe. Alors si je veux faire maintenant le tableau de variation, le tableau de variation de la fonction, vous voyez que mon y augmente jusqu'à arriver à cet endroit ici, je peux sommer de la courbe ici, et donc je suis environ entre moins 1,3 et moins 1,4. Donc si je veux faire le tableau de variation de la fonction, c'est toujours pareil, c'est un tableau avec le x ici. Donc ma fonction, elle est définie de moins l'infini à plus l'infini, donc ça, ça ne change pas. Et donc pour x égale moins 1,35, donc entre moins 1,4 et moins 1,5, j'ai un maximum qui est environ 1,18 et donc j'ai ma fonction qui me chèvre le y. À chaque fois, en fait, sur la deuxième ligne, ce sont les valeurs de y qu'on affiche, soit le signe, soit les valeurs avec si ça augmente ou si ça diminue, des flèches qui indiquent la croissance ou la décroissance de la fonction, donc de y. Ensuite, que fait que fait donc le y ? Le y, il diminue, vous voyez, il est en train de diminuer mon y, 0,25, 0,07, jusqu'à arriver à 0 ici. Donc quand x égale 0, quand x égale 0, le y est égal à 0 et la fonction a diminué. Et ensuite, si je reprends mon curseur et que j'augmente mon x, quand x devient plus grand que 0, le y réaugmente à nouveau. Donc si je redessine ici, je termine mon tableau de variation. donc je vais peut-être décaler. Je vais déplacer ce truc-là. Et donc, jusqu'à plus l'infini ici, j'ai ma fonction qui augmente. Voilà, en gros, le tableau de variation. Je pourrais montrer montrer qu'effectivement, ici, on a plus l'infini. On augmente jusque très très grand pour les y. Et là, on a des y de plus en plus petits. Donc, je vous rappelle que le plus l'infini qui est ici, je peux d'ailleurs le dessiner, le plus l'infini qui est ici correspond en fait à un plus l'infini qui correspond pour les y. Le moins l'infini qui est là correspond à un moins l'infini qui serait donc pour les y également. Tandis que le moins l'infini qui est ici correspond à un moins l'infini. moins l'infini qui est là. Et le plus l'infini qui est ici, c'est le plus l'infini pour les x. Voilà, ces deux moins l'infini plus l'infini correspondent aux x et ces deux plus l'infini moins l'infini correspondent aux y. Voilà, tableau de signes, tableau de variation. Donc, je vais passer maintenant à la notion de dérivé. Et donc, je vais faire ça sur une deuxième vidéo. Je vous donne donc, je vous donne rendez-vous donc, prochaine vidéo. prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501